Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Heureuse nouvelle, nous sommes maintenant plus de 500 abonnés sur cette chaîne. Nous sommes maintenant plus de 500 passionnés de Jésus-Christ, passionnés de sa personne, désireux de l'aimer, de l'adorer, de le glorifier encore plus et bien sûr de le mettre à la première place. Jesus first. Alors merci à tous, merci à tous ceux qui me suivent, qui se sont abonnés récemment ou qui sont abonnés depuis le début. Je tenais à vous remercier, à vous exprimer toute ma gratitude dans le Seigneur. Et vraiment, soyez bénis abondamment, je prie pour vous et je prie que vous alliez toujours plus loin avec le Seigneur Jésus-Christ, dans votre relation avec lui et votre service pour lui. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nous allons parler de l'évangélisation. Et j'aimerais aujourd'hui répondre à une question simple qu'un certain nombre de chrétiens peuvent se poser, se posent ou se sont déjà posés. Et cette question, c'est qui peut évangéliser ? Quels sont les critères donnés dans la parole de Dieu qui nous qualifient pour l'évangélisation, pour l'annonce de l'évangile à ceux qui ne croient pas, à ceux qui n'ont pas Christ ? Tout d'abord, nous allons regarder à la parole de Dieu. Ce que nous voyons dans la parole de Dieu, dans Matthieu, chapitre 28, au verset, à partir du verset 19. Il est très clair. Ici, Jésus est direct, clair, net et précis. Allez, annoncez l'évangile. Il ne dit pas aller peut-être, il ne dit pas essayer, il ne dit pas si vous en avez peut-être envie, ce n'est pas une proposition, c'est un commandement. Et Jésus dira, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Alors si nous sommes des amoureux du Seigneur Jésus-Christ, prenons vraiment au sérieux et à cœur ce commandement. Certains diront peut-être que cela ne s'adresse qu'aux apôtres, aux disciples de l'époque, mais ce serait de la mauvaise foi. Nous voyons déjà dans le livre des actes d'autres personnes que les apôtres évangélisés. Nous voyons dans la Bible, nous comprenons très bien le cœur de Dieu, la volonté de Dieu de sauver l'humanité pécheresse. Et bien sûr, Jésus n'allait pas dire simplement à une poignée d'hommes, faites de toutes les nations des disciples, alors qu'ils étaient peu nombreux, qu'ils étaient d'une seule nationalité. Mais ils comptaient vraiment sur l'ensemble du corps de Christ pour poursuivre cette mission et l'achever avant son retour glorieux et merveilleux. La Bible nous montre même que plus nous annonçons l'Évangile, plus nous précipitons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car la mission doit être achevée et nous avons la responsabilité de poursuivre cette mission et de l'accomplir et de l'achever avant le retour du Seigneur. Donc, malheureusement, beaucoup d'hérésies ont été données sur l'évangélisation dans le sens de qui peut y participer, qui peut annoncer l'Évangile. C'est-à-dire que dans beaucoup de milieux chrétiens, on a dit aux gens, tu veux servir le Seigneur ? Attends, d'abord, sois sûr d'être converti. Tu veux servir le Seigneur ? Tu veux évangéliser ? Attends, suis des cours, sois fermi d'abord, ne fais rien tant que tu n'as pas atteint tel niveau spirituel. On a dit aux chrétiens, tu dois d'abord arranger ta vie avant de prêcher aux autres. Tu dois d'abord te sanctifier. Donc, avant de prêcher à qui que ce soit, sois sûr que ta vie soit complètement réglée. Mais il y a des gens, ils ont attendu toute leur vie et ils n'ont jamais été prêts. Suivant ces critères-là, ils n'ont jamais évangélisé, ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais amené une seule âme au Seigneur. Et ils ont complètement loupé leur destinée et la volonté de Dieu. Ils sont complètement passés à côté de cet appel qui s'adresse à l'ensemble de la chrétienté. Il y a des appels qui sont uniques, qui s'adressent à une personne uniquement ou à un groupe de personnes. Et des appels qui sont, on pourrait dire, universels, qui s'appliquent à l'ensemble du corps de Christ. Et cet appel-là, ce commandement s'applique à nous tous. Nous devons le prendre au sérieux. Il y a une chose que le Seigneur désire ardemment, c'est sauver les perdus. Comme il nous a nous-mêmes sauvés. Alors ne négligeons surtout pas cet appel. Et on a encore dit aux chrétiens, mais attends d'abord, tu dois être baptisé d'eau. D'abord, tu dois faire telle étape. D'abord, tu dois avoir tel niveau de sanctification. D'abord, marie-toi, fais des études, trouve un travail et une vie stable. Après, on verra. Et il y a des gens comme ça, qui ont maintenu les chrétiens dans une inaction. De dire, oui, ne va pas évangéliser tant que ta vie n'est pas en règle. Et des gens ont attendu toute leur vie, n'ont jamais amené une seule âme au Seigneur à cause de cela. Et c'est très grave. Bien sûr, nous devons mettre notre vie en règle lorsque nous nous convertissons. Lorsque nous venons à Christ, nous devons abandonner les œuvres mortes de la chair. Nous sanctifier, laisser de côté les péchés que nous avions dans le monde. Mais ces choses vont ensemble. Le commandement du Seigneur qui nous dit de nous sanctifier, de marcher en nouveauté de vie, va aussi avec cet ordre d'aller évangéliser. On ne doit pas se séparer l'un et l'autre. Je me convertis, j'ai plusieurs commandements à respecter. Je dois aimer le Seigneur, je dois aimer mon prochain, je dois bien sûr marcher dans la sanctification, je dois évangéliser. Je ne dois pas faire un commandement après l'autre, je dois tous les prendre, je ne choisis pas. Le premier et principal critère, qui bien sûr est le plus évident, je ne sais pas si on peut le compter vraiment comme un critère, mais c'est simplement d'être converti, né de nouveau en Jésus-Christ. C'est la base, si je veux dire, cette vidéo-là, je m'adresse aux chrétiens, bien sûr, il faut être né de nouveau, il faut être en Christ. Ça, je pense que nous l'avons tous compris. Une fois que je suis en Christ, est-ce que je dois d'abord me faire baptiser d'eau ? Est-ce que je dois d'abord suivre des cours, une formation ? Qu'est-ce que je dois faire avant d'évangéliser ? Eh bien, le Seigneur a donné un seul critère. Voici ce qu'il a dit à ses apôtres. Donc, il leur avait dit, Jésus était ressuscité, ils avaient cru qu'ils étaient nés de nouveau, mais il leur dit, allez, mais il leur dit aussi, en acte chapitre 1, au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Donc, Jésus leur dit, allez, mais il leur dit aussi, attendez. Pourquoi ? Parce qu'avant d'aller, ils devaient attendre quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi ? Mettez-moi à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voici le critère que Jésus a donné. Recevez le Saint-Esprit, soyez baptisés dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'une personne qui se convertit, qui naît de nouveau, qui reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, peut évangéliser. Jésus n'a pas donné un quota de sanctification à accomplir, n'a pas donné une liste, un ordre de choses à faire avant de pouvoir évangéliser, si ce n'est, recevez la personne du Saint-Esprit, survenant sur vous, sous la forme d'une puissance. Et alors, ensuite, seulement, et seulement là, vous serez mes témoins. Alors, est-ce que je peux évangéliser si je n'ai pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, que je ne parle pas encore en langue, mais que je suis chrétien né de nouveau ? Oui. Maintenant, il est une nécessité que vous receviez le baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que si vous évangélisez sans avoir reçu cette puissance, vous ne serez pas des témoins performants, vous n'aurez pas beaucoup de fruits, beaucoup de résultats dans votre évangélisation pour convaincre les cœurs, si vous n'êtes pas équipés de la puissance nécessaire pour être les témoins du Christ. Nous avons besoin d'être équipés de la puissance de Dieu, de la présence du Saint-Esprit émanant de nous, nous recouvrant de sa puissance et de sa personne. Et ce n'est pas juste une seule expérience, c'est que nous devons continuellement chercher à être remplis du Saint-Esprit, à être remplis de la puissance de Dieu pour la manifester autour de nous et ainsi toucher les perdus. Donc le critère, le seul et unique que Jésus donne, c'est recevez le Saint-Esprit, soyez baptisés dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le chrétien qui naît de nouveau peut évangéliser. Le matin, j'évangélise quelqu'un, il se convertit réellement au Seigneur Jésus-Christ. L'après-midi, je l'emmène, il peut évangéliser. Ce n'est pas un problème. Jésus veut tellement sauver les perdus. Nous ne devons pas freiner les gens. Alors bien sûr, il faut être formé, mais il faut commencer. Je commence et en parallèle, bien sûr, je dois apprendre. J'apprends de ceux qui sont plus anciens dans la foi, j'apprends des ministres de l'Évangile, j'apprends peut-être, je prends des cours vis-à-vis des cours d'évangélisation. Bien sûr que tout cela est nécessaire et fort utile, mais je ne dois pas attendre de remplir d'autres critères que celui d'être en Jésus-Christ et d'avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit pour aller sauver les âmes. Parce que Jésus le désire ardemment. Et je pense et je veux aller jusqu'à dire que lorsqu'une église organise des campagnes d'évangélisation, ce n'est pas le même groupe de chrétiens zélés qui doit toujours dire oui, mais tous les chrétiens de l'Église devraient être partants. Le corps de Christ, l'épouse de Christ, celle qu'il désire, celle qui est glorieuse et puissante, devrait à chaque campagne d'évangélisation, bien sûr, suivant l'agenda de chacun, les disponibilités de chacun, mais tout le monde devrait être partant pour aller évangéliser. J'ai entendu Todd White, un évangéliste américain, qui donnait des statistiques sur l'évangélisation aux États-Unis. Il disait qu'il y a à peine 2-3% des chrétiens aux États-Unis qui prennent au sérieux l'ordre du Seigneur d'aller évangéliser, mais qui ont déjà amené une personne au Seigneur. Et c'est si peu. Alors que tout le corps de Christ, l'ensemble de l'épouse de Jésus-Christ, devrait être régulièrement dans les rues, annonçant l'amour de Jésus-Christ, annonçant le salut, annonçant la croix de Christ, la résurrection. Voici ce dont ce monde a besoin. L'espoir n'est pas dans la politique, dans les mesures économiques ou sociales. Le seul espoir est en Jésus-Christ et dans le salut. Seul cela pourra transformer le visage de l'humanité. Et en ces temps que nous traversons, les gens ont plus que jamais besoin de vous, ont plus que jamais besoin de Jésus-Christ, que vous leur apportiez la lumière, eux qui sont dans les ténèbres, les ténèbres qui se sont accrues ces derniers temps. Et n'ayez pas peur, je voudrais vraiment encourager ceux qui regardent cette vidéo, n'ayez pas peur. Peut-être que vous avez les masques à porter, vous avez la distanciation à respecter, certaines mesures, etc. Ok, respectez-les. Mais cela ne constitue pas un obstacle. Vous pouvez prendre des tracts sur l'évangile, aller n'importe où. Vous passez au restaurant, au supermarché, vous pouvez en laisser un. Vous pouvez sortir vous promener, en donner. Vous pouvez en donner à n'importe quelle personne que vous croisez. Ainsi qu'un mot d'encouragement, d'amour, peut-être une prière. Voici ce dont ce monde a besoin. Les gens n'en peuvent plus de cette situation. Le taux de suicide augmente. Les dépressifs augmentent. Les gens ont besoin de cet espoir, de ce salut, de cette délivrance et de cet amour qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus compte sur chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous. Vous n'êtes pas trop faible. Vous n'êtes pas trop petit. Vous n'êtes pas trop jeune dans la foi. Vous n'êtes pas... Peu importe où vous vous situez. Prenez cet ordre, ce commandement à cœur. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Et amenez-les à la conversion. Amenez-les à devenir des disciples. Voici ce que Jésus désire ardemment. Donc pour répondre à cette question, qui peut évangéliser ? Tout chrétien naît de nouveau le peu. Quel est le critère essentiel ? Soyez baptisés dans le Saint-Esprit. Recevez la personne du Saint-Esprit. Soyez couverts de sa puissance. Et allez régulièrement. Allez jusqu'à ce que le Seigneur vous reprenne. Ne laissez jamais tomber ce commandement et cette mission que le Seigneur vous a donnée. Car il n'y a pas de mission plus glorieuse. J'espère vraiment que cette vidéo vous a encouragé. Et j'aimerais avant de terminer simplement faire une prière pour nous encourager à prendre cet ordre au sérieux. Et à sortir de notre zone de confort. Et que nous puissions devenir de réels missionnaires pour l'endroit où nous vivons. La ville, le quartier, la rue, la région où nous vivons. Soyons des missionnaires partout où nous nous trouvons. L'église doit être missionnaire. L'essence même de l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas rester enfermé entre quatre murs. Mais c'est d'être missionnaire. D'amener la présence de Dieu qui est en nous, au monde, pour qu'il soit touché et vienne aussi à Jésus. Et qu'il rencontre cet espoir et cet amour. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus car nous voulons nous engager pleinement aujourd'hui Seigneur. A prendre au sérieux Seigneur la grande commission. Cette grande mission que tu nous as donnée Seigneur. D'amener le monde à devenir tes disciples. A te connaître. A être sauvé. A rencontrer ton amour. A trouver la réelle liberté. La réelle délivrance. Qui ne se trouve qu'en toi seul. Le seul chemin vers le ciel Seigneur c'est toi. Nous voulons y amener le plus grand monde Seigneur. Alors je prie pour tous ceux qui nous regardent Seigneur Jésus. Que tu puisses interpeller leur cœur et leur conscience Seigneur. Qu'ils aillent faire de toutes les nations des disciples. Qu'ils aillent faire de leur famille. De leur quartier. Sur leur travail. N'importe où Seigneur. Des disciples. Qu'ils soient la lumière de ce monde. Qu'ils portent l'amour. L'amour de Christ à ce monde Seigneur. Je prie Seigneur que tu puisses revêtir chacun de ceux qui regardent Seigneur. Et qui veut évangéliser. Revêtis-les de la puissance. D'en haut. Précieux Saint-Esprit. Je prie que tu descendes sur chacune des personnes maintenant. Qui s'apprêtent à évangéliser. Et que tu puisses la revêtir de ta puissance. Et faire d'elle ton témoin. Dans toutes les régions jusqu'aux extrémités de la terre Seigneur Jésus. Équipe le corps de Christ. Équipe les chrétiens Saint-Esprit. Anime un feu plus grand dans les cœurs. Et interpelle-nous Seigneur sur ce besoin urgent Seigneur. D'amener ton salut et ton évangile à quiconque. À n'importe quelle personne que nous pouvons croiser Seigneur. Car tu les as tant aimés Seigneur. Comme tu nous as aimés. Et tu as donné. Tu t'es donné toi-même Seigneur Jésus sur la croix. Pour les sauver. Afin que quiconque croira Seigneur sera sauvé. Alors nous voulons venir Seigneur avec foi et d'une ferme assurance. Avec un cœur ferme. Une décision ferme. De prendre au sérieux Seigneur ce commandement. Et d'aller sans relâche jusqu'à ton retour Seigneur. Poursuivre cette mission. Poursuivre le livre des actes des apôtres. Poursuivre cette mission glorieuse et merveilleuse. D'annoncer ton nom. D'annoncer ton évangile. D'annoncer le salut et le royaume des cieux. À cette humanité qui en a tant besoin. Plus que jamais Seigneur Jésus. Alors nous nous engageons Seigneur. Et nous irons pour ta gloire. Par amour pour toi. Et pour toi seul Seigneur Jésus. Nous le ferons. Au nom de Jésus Christ. Amen. 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 Soyez abondamment bénis. Et n'oubliez pas cette mission glorieuse que le Seigneur vous a confiée. Prenez cela au sérieux. Et vous verrez la gloire du Seigneur Jésus. Et vous réjouirez le cœur du Seigneur Jésus Christ. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt.